La période de questions orales. Le leader de l'opposition officielle, merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Hier, j'ai demandé à la nouvelle ministre de faire en sorte que le premier item à l'ordre du jour, c'était d'annuler l'Agence de soins de santé, le SI et la SDI. C'est problématique. En fait, ils ont modelé le modèle de Washington. Il y a plusieurs controverses. En fait, les manchettes du Seattle Times ont dit que les législateurs devraient rejeter un projet de loi qui augmenterait les coûts. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut suivre, un, qui augmente les coûts et qui nuit aux patients? Madame la Première ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais féliciter la ministre de la Santé et des Soins de longue durée de son nouveau poste. Je crois vraiment qu'on ne peut pas surestimer l'aide des préposés aux services de soutien aux personnes. Ce sont les gens qui s'occupent des plus vulnérables dans notre société. Donc, M. le Président, nous trouvons des façons d'aider ce groupe de gens qui sont si importants dans notre province. Je sais qu'une partie de l'opposition n'a pas appuyé l'augmentation du salaire minimum que nous avons mis en place il y a quelques mois, qui touche directement les travailleurs des préposés. Nous allons continuer de travailler avec les gens qui s'occupent des personnes âgées, des gens qui sont aux prises avec des handicaps, les gens qui sont les plus vulnérables dans notre société, et nous allons continuer de les aider et de professionnaliser leur domaine d'activité. Veuillez vous asseoir. Les deux côtés ont eu leur occasion et vous m'avez démontré que vous allez reprendre où on a laissé hier, et ce sera le cas pour moi aussi. On va maintenant passer aux avertissements complémentaires. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la première minute, Les patients Canada, hier, a dit qu'ils étaient contre la proposition du gouvernement et l'agence qu'ils proposent de créer. Deux tiers des patients et des intervenants qui ont été sondés font confiance aux services existants qui emploient les infirmiers et infirmières et les PSSP et d'autres intervenants. Les patients sont contre les nouvelles propositions de la part du gouvernement et de la création de son agence. Patients Canada croient qu'il devrait y avoir moins de bureaucratie et plus de choix lorsqu'il s'agit de choisir des fournisseurs de soins dans les foyers de soins de longue durée. Voici leur opinion. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de mettre la priorité sur les patients? Mme la Première ministre, je dirais, aux députés d'en face. Le député de Leeds-Granville a été averti. Le député de Prince Edward-Hastings a été averti. Veuillez continuer. Je dirais aux députés d'en face que soit qu'ils ne comprennent pas ce qu'il s'agit de ce qu'on est en train de faire, ou qu'ils ne pensent pas que permettre d'avoir plus de choix aux patients est une bonne chose, parce que c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Président, je suis surpris que les députés d'en face seraient en train de suggérer que tout va bien, qu'on n'a pas apporté de changement en ce qui concerne le travail des PSSP. Je crois que la prochaine question sera à savoir comment est-ce qu'on va financer plus, fournir plus de services. Nous travaillons avec les préposés des services de soutien aux personnes et nous travaillons avec les intervenants pour améliorer leur milieu de travail. Nous allons le faire, nous allons les aider, parce que ça veut dire que les patients vont recevoir de meilleurs services. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire, encore une fois à la Première ministre, cette agence qui est appuyée par l'UES de l'Ontario n'est pas logique. Il y a des poursuites contre le gouvernement, les préposés, les fournisseurs de soins sont contre cela, les patients sont contre. Mais l'UES est pour, le syndicat est pour. Donc, qui, justement, est-ce que le gouvernement est en train de le faire pour? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Oui, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui a démontré son mérite et qui fait en sorte qu'on se concentre sur les patients lorsqu'on fournit les services. Nous allons permettre aux entariés d'avoir plus de contrôles et de choix au sujet de la façon qu'ils vont recevoir leurs services de soins de longue durée. Député de Simco Gray a été averti et de London Middlesex aussi a été averti. Veuillez continuer. J'aurais voulu savoir qui a dit cela. M. le Président, nous savons qu'il y a un petit groupe de patients qui ont des besoins chroniques de soins de longue durée. Ils ont besoin d'avoir cette relation étroite avec les personnes qui leur dispensent les soins. Et c'est justement ce qu'on est en train de tenter de créer. Nous savons que les PSSP, ce sont des intervenants de première ligne qui sont très importants. Nous les aidons, nous les appuyons de ce côté-ci de la Chambre. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Un peu plus tard aujourd'hui, je vais parler à l'Association de la foresterie de l'Ontario. Pendant des années, ils sont en train de soulever les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations. Pendant des années, le gouvernement les a ignorés. L'industrie de la foresterie génère 15,5 milliards de dollars de retombées économiques et crée des emplois pour 172 000 travailleurs de l'Ontario. Nous avons déjà entendu de l'Association et de leurs membres que le gouvernement continue d'ignorer l'importance de la foresterie. Jamie Lynn, leur directeur, a dit que l'Ontario est trois fois plus grand que la Finlande, mais on récolte 80 % moins de produits forestiers. Cela représente un manque d'occasion, un manque à gagner. Pourquoi est-ce que les libéraux ne veulent pas utiliser toutes les occasions que présente l'industrie de la foresterie? Madame la première ministre, tout au contraire, nous sommes pour l'augmentation des récoltes dans la foresterie. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour faire avancer les ententes en ce qui concerne le bois d'oeuvre, parce que nous savons que l'Ontario a un rôle très important à jouer dans l'approvisionnement de ces produits. Malheureusement, on n'a pas pu arriver à une entente avec les États-Unis, qui est avantageuse et même qui serait juste pour l'industrie de l'Ontario et l'industrie canadienne. Mais nous allons continuer de soutenir notre industrie, et je sais que c'est une industrie de 15,5 milliards de dollars, il y a 172 000 emplois directs et indirects. Nous sommes justement en train de les aider pour ces raisons complémentaires à la première ministre. Il y a beaucoup trop de bureaucratie, surtout en ce qui concerne les espèces menacées. En 2016, à l'Association des municipalités du Nord-Ouest, le maire de Kenora et Dave Canfield ont dit que la loi sur les espèces menacées pourrait nuire complètement à l'industrie. La foresterie est déjà en train de suivre la loi sur la durabilité. Le dédoublement de ces mesures n'est pas nécessaire. On doit trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et la durabilité économique. Est-ce que le gouvernement est prêt à compromettre des milliers d'emplois dans le Nord, dans la foresterie, juste parce qu'ils ne peuvent pas suivre leur même direction? Ministre des affaires municipales, ce que Jamie Lynn dirait si elle serait ici, et elle a sûrement dit aux députés, c'est qu'on a étendu l'exemption de la loi pendant deux ans de plus, et ce que cela veut dire, intervention du Président. Le député de Nipissing-Pembroke a été averti. Veuillez continuer. Ce que cela veut dire, M. le Président, c'est que ce sera une exemption de sept ans alors qu'on traite des enjeux de la loi sur les espèces menacées, alors que le parti se lève debout et critique les propositions que nous avons présentées pour la foresterie. Voici un exemple qui en dit long. Dans les années 90, le gouvernement NPD a mis les frais sur le dos de l'industrie et le gouvernement du Parti conservateur n'a rien fait pour changer cela. Nous, nous avons apporté des changements avec le Fonds pour la foresterie. Merci. Dernier complémentaire, encore une fois, la Première ministre, Mark Wilkie, de Kenora, nous a dit qu'approximativement un tiers des produits forestiers à Kenora vient d'une nouvelle zone de protection du caribou. La loi de la protection des zones du caribou va entraîner une réduction de 40 à 70 % dans la récolte de la foresterie qui va réduire l'approvisionnement en bois. Par contre, les données du ministère n'appuient pas cela. La situation n'est plus pratique. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de travailler avec l'industrie pour améliorer le processus? Et pourquoi est-ce qu'il n'assure pas qu'il est important de parler de la question spécifiquement que le député a soulevé au nom de l'OFA? Lorsqu'il est question de l'espèce mentionnée, le caribou, il y a un chevauchement. Alors, les provinces doivent présenter une stratégie. Et si nous n'avons pas de stratégie, les prescriptions du gouvernement fédéral seront imposées sur chacune des provinces et territoires du Canada. Alors, le travail, c'est d'établir une position autant que possible afin de reconnaître l'importance du secteur des forêts dans la province de l'Ontario. Nous comprenons, M. le Président, c'est la raison pour laquelle nous avons une autre exemption de deux ans. Ce n'est pas ce qui a été mentionné par le député d'en face. Nous avons un panel en place. Député de Halliburton, Corrotha, Lakes, Brock, un avertissement, une dernière phrase de conclusion. Nous continuons à travailler sur la question. Moi, j'ai une myriade d'exemples qui vous montrent la façon dont nous avons appuyé cette industrie. C'est tout. Nouvelle question? Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président Stuart Klein a 71 ans et vit à London West. La semaine dernière, il était en vacances avec sa femme au Mexique lorsqu'il est tombé malade et il a eu une hémorragie cérébrale. Il a été admis à l'hôpital mercredi. Samedi, il a été stabilisé et il avait de façon urgente besoin d'un transfert à London pour voir un neurologue. Mais la famille de Stuart s'est fait dire par la compagnie d'assurance qu'il n'y a pas de lit d'hôpital à London. Aujourd'hui, c'est la cinquième journée que Stuart attend de retourner chez lui alors que son état se détériore. M. le Président, nous écoutons des histoires, des effets dévastateurs du surpeuplement, de la sursaturation des hôpitaux ici en Ontario. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne fait rien? M. le Président, je sais que la ministre de Santé et des Soins de longue durée voudra parler de ce cas en particulier, mais j'aimerais saisir l'occasion pour exprimer mes préoccupations. Cette famille vit une expérience très pénible et j'aimerais lui assurer que la ministre de la Santé examine le dossier. Elle lui donne beaucoup d'attention car c'est une période très anxieuse pour la famille. C'est une situation que personne ne devrait subir et je sais que le ministère de la Santé et les Erlis se penchent sur ce qu'on pourrait accomplir dans cette situation. Mais j'aimerais juste dire que c'est une période très difficile. Mes pensées sont avec la famille et la ministre de la Santé va en parler dans la question complémentaire. Complémentaire, la situation de Stuart est tout à fait critique. Il a également un problème cardiaque. Il a besoin de traitement. Sa fille est au Mexique pour essayer de le ramener chez lui. Lorsqu'on lui a parlé hier, elle m'a dit en pleurs que la famille est désespérée. La famille a l'impression d'être seule et de vivre un cauchemar. Cette famille ne veut pas que Stuart meure au Mexique. Elle m'a dit dans un courriel, mon papa est très faible, son coeur ne va pas bien, il lutte. Mais je ne sais pas pendant combien de temps il pourra attendre un lit. Nous devons le ramener au Canada. Veuillez, s'il vous plaît, Peggy, continuer à essayer de trouver un lit pour Stuart. Nous voulons nous assurer que Stuart puisse arriver aujourd'hui à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Comme nouvelle ministre de la Santé, je veux vraiment m'assurer que mon personnel et moi-même sommes prêts à aider tous les députés de cette Chambre lorsqu'il y a ce genre de situation et qu'il est extrêmement important de s'assurer de la sécurité et l'accès aux soins de haute qualité en Ontario. J'aimerais dire à la famille que mon personnel s'engage pleinement pour coordonner le retour à la maison de cet individu et de faire en sorte que tous les systèmes de santé soient disponibles à cette famille. Je sais que les professionnels de la santé, le personnel du RLIS responsable de la coordination et le personnel du ministère en font davantage pour s'assurer de la meilleure qualité des soins pour les Ontariens. Question complémentaire finale. Lorsque mon personnel a parlé au personnel du ministère, le ministère a dit que c'est à la compagnie d'assurance de trouver un lit. Monsieur le Président, je ne crois pas que ce soit le cas. La semaine dernière, les Ronalds étaient pris au Costa Rica car il n'y avait pas de lit à Hamilton pour aider M. Rowland après qu'il soit tombé. Danny Marchand de London, il a passé onze jours pour qu'un lit puisse s'ouvrir à London après un accident de ski à Collingwood. Maintenant, c'est la famille Klein qui souffre car les hôpitaux de l'Ontario sont surpeuplés. Tout ce qu'on entend du gouvernement, c'est qu'un financement temporaire a été offert aux hôpitaux l'année dernière. Monsieur le Président, que devra faire cette première ministre et ce gouvernement pour prendre cette crise sérieusement car il y a beaucoup de familles qui sont durement touchées. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. À la ministre, j'aimerais rassurer la députée d'en face qu'il y a une capacité en Ontario, on l'a prouvé la semaine dernière avec l'individu qui est tombé au Costa Rica et mon prédécesseur en a parlé la semaine dernière. Plus particulièrement, à cause de cet enjeu, nous avons rappelé les compagnies d'assurance ce qu'elles doivent faire lorsqu'il est question de trouver la capacité ou la place appropriée en Ontario. Ce qu'on a accompli, c'est de s'assurer qu'ils sachent tous qu'il leur incombe de travailler avec le système hospitalier de l'Ontario. Ce n'est pas juste une question d'appeler un seul hôpital pour trouver un lit approprié. Les compagnies d'assurance doivent travailler avec les Air Lease. C'est notre attente, c'est leur responsabilité. Il faut le rappeler, il existe des lits en Ontario pour ces individus. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question. Députée de Nickelbelt. Les hôpitaux pour les enfants à Toronto est un hôpital à la fine pointe de la technologie, où il y a des professionnels et des experts qui sauvent la vie des enfants chaque jour. Mais pendant plus d'un an, l'hôpital SickKids a un problème de surcapacité qui s'aggrave et il y a un financement qui n'est pas suffisant. Ma cheffe, Andrea Horvath, a fait une tournée de SickKids. La nouvelle unité néonatale fonctionnait à 114 %. Hier, cette même unité à SickKids fonctionne à 115 %. Le surpeuplement n'a pas été réglé. La situation s'aggrave. Pourquoi est-ce que cette Première Ministre fait en sorte que des hôpitaux de renommée comme SickKids soient dans une crise de surcapacité, ce qui fait en sorte qu'il est difficile de s'occuper pour des enfants? M. le Président, je crois que nous avons été très clairs à ce sujet. Nous comprenons que l'augmentation des investissements dans les hôpitaux est très importante. C'est la raison pour laquelle, lors du dernier budget, nous avons ajouté un financement de 500 millions de dollars. et un autre 500 millions de dollars récemment. Alors, nous comprenons qu'il existe un besoin d'augmenter le soutien envers nos hôpitaux dans leur budget d'exploitation. Nous le comprenons. Je crois que la députée du troisième parti, qui sous-entend que SickKids n'est pas un hôpital de renommée mondiale, que, d'une certaine façon, cet hôpital s'est détérioré, je pense que c'est une déclaration choquante. SickKids est un hôpital de renommée mondiale. Les gens viennent de partout dans le monde pour apprendre de ce qui est fait à SickKids. J'étais avec Bernie Sanders, qui est venue avec des praticiens des États-Unis, et ils ont pu avoir l'occasion de parler avec d'autres praticiens de l'hôpital SickKids. Nous comprenons qu'il faut s'améliorer, mais parler normal de l'hôpital SickKids vraiment me dépasse. Député de Essex, un avertissement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je peux vous assurer que les professionnels de la santé SickKids font de leur mieux, mais ce gouvernement n'en fait pas suffisamment pour mettre fin à la surcapacité. Et chaque mois, depuis la dernière année, l'hôpital SickKids fonctionne à plus de 100 %. En février, c'était 111 %. Il y a des collants rouges qui séparent une pièce d'une autre. L'hôpital SickKids a établi un record pour avoir plus de patients en salles d'urgence que depuis les dernières 140 années. C'est un hôpital qui n'a plus de place. Cet hôpital a besoin d'aide immédiatement. Cet hôpital a besoin d'un financement pour créer l'infrastructure dont ils ont besoin. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'écoute pas l'hôpital SickKids et leur donne un nouveau financement ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais rassurer la députée d'en face que nous sommes en communication étroite avec les partenaires des soins de santé et nous voulons être proches de leurs besoins afin de leur offrir un soutien continu. Comme la Première ministre l'a affirmé, nous avons effectué des investissements majeurs depuis la dernière année. Il y a eu des difficultés dans le système des soins de santé lorsqu'il est question des éclosions de la grippe qui a ajouté aux difficultés des hôpitaux pour les enfants. Je ne connais pas la situation à l'hôpital SickKids en détail. Les enfants ont été vraiment touchés par l'affluence AB cette saison. Alors, nous avons augmenté notre budget de façon importante. Nous nous sommes engagés à ces investissements dans le budget de 2017 et nous commençons à avoir des améliorations dans le problème de surcapacité. Dernière question complémentaire. Pendant trop longtemps, les habitants de cette province ont dû se contenter d'élimination des budgets dans les soins de santé et de surcapacité dans les hôpitaux. Aucune collectivité en Ontario ne devrait l'accepter. L'hôpital SickKids offre des soins critiques, des soins d'oncologie et de greffe que les enfants ne peuvent obtenir nulle part autre qu'à SickKids. Cet hôpital ne devrait jamais être forcé à fonctionner à un taux d'occupation de 115 % et les experts de renommée mondiale ne devraient quitter cet hôpital. Le mois dernier, c'est ce qui s'est passé. Deux chirurgiens de renommée mondiale ont annoncé qu'ils quittaient l'Ontario. Pourquoi est-ce que cette Première ministre refuse de mettre fin à cette surcapacité et refuse d'offrir l'investissement crucial dont on a besoin? L'hôpital SickKids à la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la députée de notre budget 2017, dont les deux parties d'en face ont voté contre. Nous avons fait des augmentations très importantes dans les investissements vers les hôpitaux ainsi que dans les soins communautés. J'aimerais mentionner le montant de 9 milliards de dollars dans le secteur de la santé au cours des trois prochaines années pour diminuer les temps d'attente et améliorer l'expérience des patients. 500 millions de dollars pour appuyer les temps d'attente des hôpitaux et élargir la capacité de 122 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour offrir un allègement pour ceux touchés par la crise d'opioïdes qui, dans de nombreux cas, a des répercussions sur les salles d'urgence. Alors, nous avons de nombreux exemples de l'engagement de notre gouvernement pour maintenir notre excellente réputation en soins de santé dans cette province. Député de Elgin, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, j'ai eu l'occasion de parler avec des dentistes dans l'Ontario et j'ai appris des faits troublants. C'est-à-dire que ce gouvernement dépense le moins sur les programmes dentaires au Canada et la majorité des dentistes qui participent dans le programme des sourires en santé, un programme important pour les personnes à faible revenu. Les dentistes reçoivent un financement de 50 millions de dollars. Docteur Schwartz est ici. Il nous a dit qu'il aime les enfants à faible revenu chaque jour dans sa pratique, mais il fonctionne à perte car ce gouvernement sous-finance le programme. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre. Vous n'êtes pas d'accord que ce programme ne devrait pas être livré sur le dos des dentistes à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Monsieur le Président, une bonne santé orale est tout à fait indispensable pour la santé en général. Et bien sûr, le programme des sourires en santé a des répercussions sur la santé des enfants, sur leur estime personnelle et leur capacité à apprendre. Nous sommes très heureux de vous dire que nous avons un programme des sourires en santé qui fait en sorte que les enfants aient un accès équitable à des soins de qualité, y compris des soins dentaires. Il est donc plus facile pour les enfants d'obtenir des soins dentaires grâce à notre programme élargi des sourires en santé. Nous sommes heureux d'avoir un partenariat avec l'Association des dentistes de l'Ontario. Et bien sûr, nous continuons à travailler avec eux continuellement pour s'assurer que le programme respecte nos objectifs de soins équitables dentaires dans toute la province. Question complémentaire, merci Monsieur le Président. Je reviens à la ministre. Un partenariat fonctionne de façon réciproque. Ce gouvernement impose leur vue auprès des dentistes pendant trop longtemps. Il y a près de 61 000 visites dans les hôpitaux ou dans les urgences pour des problèmes dentaires chaque année. Cela coûte au gouvernement plus de 38 millions de dollars annuellement avec ces fonds qui sont dépensés sur le traitement des symptômes plutôt que la maladie, que ce soit des soins dentaires pour les aînés ou les enfants. Il est clair que ce gouvernement n'en fait pas suffisamment. Ma question est de savoir, est-ce que ce gouvernement va élargir les soins dentaires pour les personnes âgées et les enfants dans le budget de 2018 ? Madame la ministre, merci Monsieur le Président. Bien sûr, j'aimerais remercier tous les dentistes qui sont ici, nos merveilleux partenaires dans ce programme. Et comme partenariat, nous continuons à travailler ensemble pour améliorer les soins dentaires, comme nous l'avons dit, pour nos enfants. Mais encore une fois, nous avons amélioré les soins dentaires pour les adultes également. Nous avons commencé avec les jeunes et les enfants. Nous avons des programmes financés, dont le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, que je connais bien, et des prestations qui peuvent offrir une couverture pour ceux dans le besoin. Alors, nous continuons à travailler pour créer un programme plus élargi, destiné aux adultes à faible revenu et leur permettre de continuer à être productifs. Alors, nous allons travailler avec l'Association dentaire de l'Ontario. Nous avons hâte de s'assurer que notre partenariat puisse se poursuivre. Question députée de Nickelbelt. Laissez-moi être clair, Monsieur le Président. Il est temps qu'il y ait un système d'assurance médicaments universel et national. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Nous sommes encore dans la période d'avertissement. Votre question, s'il vous plaît. Mais hier, le gouvernement fédéral a choisi d'étudier cette idée, encore une fois, sans promettre quoi que ce soit, sans promettre d'argent et sans échéancier. Ce qui fait en sorte que des millions d'Ontariens de 25 à 65 ans... Arrêtez le chronomètre. Au ministre des Services communautaires, vous avez un avertissement. Et il y en a d'autres sur mon radar. Veuillez terminer. Donc, il y a des millions d'Ontariens de 25 à 65 ans qui n'ont pas de couverture pour les médicaments d'ordonnance. Ce qui signifie que les gens coupent leur pilule pour que leur prescription dure plus longtemps. Le NPD prévoit offrir une assurance médicaments universelle pour tous les Ontariens, peu importe votre âge. Pourquoi est-ce que la Première Ministre ne fait pas la même chose? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, le troisième parti a une stratégie qui offre un petit peu de médicaments aux gens. Mais ce n'est pas une assurance universelle, Monsieur le Président. Notre ancien collègue Eric Hoskins a accepté un rôle avec le gouvernement fédéral, pas pour étudier l'assurance médicaments, mais plutôt pour déterminer comment mettre en œuvre l'assurance médicaments. Et je peux vous dire qu'il était aussi passionné de cet enjeu à Queen's Park qu'il ne l'est maintenant en travaillant avec le gouvernement fédéral. C'est lui qui est le père de ce pas en avant avec l'assurance médicaments. Plus, il n'aurait pas pu arriver s'il ne croyait pas qu'on allait obtenir une stratégie nationale en matière d'assurance médicaments. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous cacher, si vous utilisez votre cravate pour vous cacher, ça ne fonctionne pas. Veuillez, question complémentaire. Un plan d'assurance médicaments qui arrête les gens d'avoir la couverture pour les médicaments à l'âge de 25 ans, ce n'est pas assez. L'Ontario ne devrait pas avoir un plan qui laisse les personnes entre 25 ans et 65 ans sans une assurance médicaments. Ce n'est pas assurance santé, c'est parce que ce qui est réel, c'est où tout le monde est couvert. Néodémocrate, nous croyons en un programme d'assurance médicaments universel. On a un plan pour livrer afin que personne ne soit oublié. Et pendant que le gouvernement fédéral continue à étudier l'assurance médicaments encore une fois, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas un plan pour l'assurance médicaments universel tout de suite ici en Ontario ? La Première ministre. Nous sommes le seul gouvernement qui a avancé et qui a en place un programme d'assurance médicaments. Et si je peux, indulgez-moi de faire une comparaison. On a avancé sur la sécurité de la retraite dans cette province. Et on va avoir un plan d'amélioration à l'échelle nationale pour le régime de pension du Canada. On a avancé avec l'assurance médicaments, l'assurance santé plus, et maintenant on a le gouvernement fédéral qui a un plan d'assurance médicaments national. C'est nous qui menons le chemin, M. le Président. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. En 2007, un élève mâle en 2009 en Nouvelle-Écosse a souffert de l'intimidation parce qu'il portait du rose. Afin de montrer de la solidarité, les autres élèves sont arrivés à l'école le suivant avec des T-shirts et des chemises roses. On sait qu'il faut arrêter les brimades, il faut arrêter l'intimidation, et nous devons être ensemble pour lutter contre l'intimidation. C'est la responsabilité de nous tous d'essayer d'arrêter l'intimidation dans nos écoles, nos collectivités et nos lieux de travail. Madame la Ministre, veuillez nous dire ce qu'on a fait pour promouvoir un élément respectueux où tout le monde est respecté. La Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président, et merci à la députée de cette question très importante. M. le Président, l'intimidation, c'est une chose terrible qui peut prendre un enfant qui est heureux et qui a beaucoup de confiance et le laisser déprimé, triste et anxieux. C'est pourquoi aujourd'hui, le 28 février, ensemble avec des milliers d'étudiants, d'élèves et d'éducateurs, on reconnaît la journée du chandail rose. Aujourd'hui, les élèves et les éducateurs et éducatrices portent des chandails rose et disent non aux brimades, non à l'intimidation, non au harcèlement. Et je veux que vous sachiez, M. le Président, que notre gouvernement est engagé à lutter contre l'intimidation. Et c'est pourquoi on a déposé la loi sur les écoles ouvertes et acceptables qui appuient des écoles ouvertes, des mesures législatives toutes premières au Canada, pour avoir un système d'éducation inclusif et fort, d'avoir une culture d'acceptation. C'est vital pour que nos enfants puissent avoir du succès à l'école. Merci. Question complémentaire. Merci. En tant qu'éducatrice et députée de Bayer, je sais que notre gouvernement s'engage à donner des soutiens en place afin que tout élève puisse arriver à son plein potentiel. Et je sais que ce gouvernement croit qu'il faut appuyer cette réussite avec des environnements d'apprentissage sécuritaire, inclusifs et acceptables. Et est-ce que, Mme la ministre, vous pouvez partager avec nous ce que le gouvernement fait pour reconnaître la journée du chandail rose? Merci. Merci à la députée. La journée du chandail rose, c'est un jour important pour qu'on se souvienne qu'on a un rôle à jouer pour créer un environnement scolaire positif. Et c'est important l'équité, la justice et le respect. Et je veux remercier nos éducatrices, éducateurs, nos élèves et nos parents des efforts de créer des écoles secondaires. Et en fait, M. le Président, les prix de la première ministre pour les écoles ouvertes reconnaissent les adolescents à travers le monde qui créent des écoles ouvertes et inclusives. Et en fait, on a développé même des mesures contre la cyberintimidation qui est utilisée à l'échelle du monde. On donne aussi des indications aux enseignants, aux administrateurs, comment arrêter l'intimidation. On s'engage à ce que tous les élèves soient acceptés. Nouvelle question, la députée de la liberté de Gordon-Lakes-Brock. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire. À l'automne dernier, j'ai eu une conférence de presse où j'ai soulevé l'attention au tabac de contrebande, ce qui est tout un problème dans cette province. Et j'ai souligné qu'il y a eu une augmentation de 37 % d'utilisation du tabac de contrebande chez les jeunes et que les produits de tabac sont plus acceptables, plutôt. Plutôt que de protéger les Ontariens, ce gouvernement est assis sur ses mains et voit sa province qui devient le producteur le plus élevé du tabac de contrebande au pays. Ma question à la ministre est, pourquoi est-ce que le gouvernement a donné la possibilité que le tabac de contrebande est utilisé aux dépens de la sécurité des Ontariens et Ontariennes? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Merci. J'apprécie la question. C'est une question très importante. On a essayé de faire une bataille contre le tabac de contrebande et l'économie illégale. Et dans l'objet de 2017, contre lequel vous avez voté, il y avait plusieurs mesures. Un, c'était d'arrêter les tabacs illégaux et d'arrêter l'importation, en particulier les gens de commerce en gros, et aussi d'inscrire les manufacturiers pour que ça soit livré. On a aussi surveillé le tabac en feuille. Donc, on a agi avec les collectivités autochtones afin qu'ils puissent bénéficier des produits qui sont produits et exportés. Et donc, c'est une occasion de développement économique. Il fallait légitimer. Et le gouvernement fédéral a reconnu qu'il prenne un peu une partie. Je reviens au ministre. Vous ne faites pas assez. Je vais vous donner un exemple de succès que le gouvernement devrait suivre. Ça vient du Québec. En 2009, le Québec a lancé son programme Accès tabac, qui a donné de nouveaux pouvoirs aux forces de l'ordre, avec les moyens pour lutter. Ils ont eu une réduction de 50 % de tabac de contrebande au Québec et millions de nouveaux impôts, de nouveaux dollars d'imposition fiscale. Le gouvernement ontarien doit suivre le gouvernement québécois et arrêter le tabac de contrebande. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne donne pas aux agents de police les ressources dont ils ont besoin pour appliquer la loi et arrêter le tabac de contrebande? Réponse du ministre. On a augmenté les soutiens aux activités de police autour de la contrebande de tabac et aussi bien l'activité criminelle en dehors des réserves pour qu'on arrête. Mais chez les Autochtones, on a regardé la possibilité d'autres réglementations. Et suite au travail du ministre des Relations avec les Autochtones, on a eu beaucoup de succès pour arrêter ces activités illégales avec nos partenaires, pour la sécurité de nos élèves et de nos enfants. Et on a voulu légitimiser ces activités pour aider l'économie. Mais l'Ontario sans tabac a aidé aussi cela. Nouvelle question, la députée de Kitchenwater-Loup. Mais si ma question s'adresse à la première ministre, nos bibliothèques publiques donnent beaucoup de services, soit pour améliorer les aptitudes des gens, des places gratuites pour des groupes d'aînés, ou pour aider à l'alphabétisation. En 1998, le gouvernement Harris a réduit le financement de 40 % aux bibliothèques publiques et le gouvernement libéral a maintenu les réductions des conservateurs. On paye moins de 2,5 % du budget d'exploitation des bibliothèques. Les libéraux ont maintenu les réductions des conservateurs. La Fédération des bibliothèques publiques d'Ontario a fait des pressions au gouvernement depuis 20 ans pour restaurer ce financement. Pourquoi cette première ministre ne reconnaît pas l'importance des bibliothèques ? La ministre du Tourisme, la Culture et le Sport. Merci et je suis très content en tant que nouvelle ministre du Tourisme, la Culture et le Sport pour traiter de cette question. Peu de temps après avoir pris mon poste, un des premiers groupes que j'ai rencontrés, c'est le groupe des bibliothèques publiques et j'ai rencontré un autre groupe qui a exprimé. Notre gouvernement donne beaucoup de valeur aux contributions des bibliothèques pour bâtir des collectivités bien fortes partout en Ontario. et on reconnaît le nombre de gens de la province qui utilisent plus de 1110 bibliothèques. Par notre stratégie culturelle, on reconnaît que les bibliothèques publiques sont des lieux d'accès à la culture, aux services, à la technologie et à la vie communautaire. Et la stratégie qu'on a, on est en train de revoir et de mettre à jour. On revoit les programmes de financement, on sait qu'il faut augmenter et on est en train de les étudier. Question complémentaire, en donnant le financement, en finançant les bibliothèques, on démontre que c'est important. Les villes de Kitchener et aussi bien la ville de Waterloo ont adopté des résolutions municipales en demandant qu'on remette le financement. Le PDG de la bibliothèque publique de Kitchener, Matt Turturro, a dit que les bibliothèques ont un impact économique le plus important. Et Mme Chevrolet a dit qu'il faut réduire quelque part, c'est le contenu qu'on a dans les bibliothèques. Il est bien temps que la première ministre réponde à l'appel et qu'elle augmente le financement, on enlève le gel du financement. Est-ce que la première ministre va augmenter ce gel du financement des bibliothèques qui existe depuis 20 ans dans la province? Réponse de la ministre, je suis d'encore que le financement est important pour le secteur. En vous donnant un peu de renseignement, le financement a été gêné à la fin des années 90 par le Parti conservateur et c'était déconcertant au secteur des bibliothèques. Interruption du président. Le député de Kitchener-Conestoga, vous êtes averti. Le financement a été gêné à la fin des années 90 et le gouvernement donne beaucoup de valeur aux contributions des bibliothèques publiques qui bâtissent des collectivités très fortes et qui aident à l'alphabétisation, qui donnent des ressources aux élèves, aux nouveaux arrivants et aux gens des petites entreprises. Et c'est pourquoi le financement de l'interconnectivité à l'Internet a été augmenté et en reconnaissant le rôle important des bibliothèques publiques dans la collectivité. Donc, on travaille avec le secteur. On sait bien qu'ils veulent avoir plus de financement et j'aurai une réponse bientôt. Merci. Nouvelle question. Le député de Trinity Spadine. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. À l'automne, j'ai demandé au ministre une question sur le 400 Richmond, où il y a 400 artistes, des producteurs culturels, des galeries d'art, des festivals et des magasins. À ce moment, j'étais encouragé parce que la ville crée une nouvelle catégorie d'organismes culturels, ce qui rend cette ville bien. La municipalité a adopté une motion pour avoir des réductions d'impositions fiscales. Et la mesure suivante, c'est de créer des réglementations pour donner la possibilité d'avoir un changement. Et, monsieur le président, est-ce qu'on peut demander au ministre qu'il nous donne une mise à jour sur ces règlements ? Merci. Merci. Moi, j'applaudis le député de Trinity Spadine du fait qu'il défend cette question avec acharnement. Et j'étais très fier du fait qu'il a appuyé cette résolution. Le député d'Angue a travaillé sans relâche à les propriétaires et les locataires du 401 Richmond. Et je veux remercier le député de son leadership et donc les centres d'innovation culturelle contribuent beaucoup à la collectivité. Et c'est pourquoi, moi, en tant que ministre des Finances, je travaille avec la ville pour détailler les règlements qui viendront dans les semaines à venir. On veut s'assurer qu'on est la bonne chose. Mais moi, je suis fier de travailler avec mes collègues dans cette chambre et les députés qui appuient les arts locaux et en particulier fiers de ce député qui a eu beaucoup de succès dans sa circonscription. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier le député et le ministre de sa réponse. Les locataires de 401 Richmond ont reçu de bonnes nouvelles à l'automne quand l'évaluation foncière a été réduite par la Société d'évaluation foncière des municipalités, pour les municipalités plutôt. Et cela va répondre aux préoccupations quant à l'avenir financier. D'autres gens m'ont demandé, des gens qui aimeraient être inclus dans cette nouvelle classe d'institutions financières, quand ils voulaient me poser des questions quant à l'admissibilité. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nos concitoyens sont admissibles? Réponse du ministre. Je veux remercier le député de cette question importante. On s'assure que la ville a la flexibilité maximale, afin que cette nouvelle catégorie reflète les besoins de la ville. Mais c'est la ville qui est responsable des critères autour de cette nouvelle catégorie. Et selon ce que je sais, les fonctionnaires municipaux sont en train de développer un cadre en considération avec le secteur culturel et des armes. Et donc, les propriétaires devraient poser des questions à la ville, mais on va continuer à appuyer la ville dans ses efforts pour assurer que des propriétaires comme Katsan Richmond puissent être des incubateurs pour la collectivité artistique et culturelle de la ville. Merci. Nouvelle question. Le député de Nairgo West, Glenn Brooke. Merci. Merci à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le 31 novembre 2016, ma première question m'a permis à rejoindre ici, c'était à l'ancien ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Et j'ai demandé quant à la rénovation de l'hôpital Western Lincoln Memorial à Greens. C'est un hôpital qui a été construit en 1948 et même si on donne beaucoup de soins, l'édifice est un peu vétuste et a besoin de rénovation. À cette fois-là, le ministre a dit qu'il travaillait avec le centre de santé médical de Hamilton pour savoir quel est l'avenir, mais l'avenir est maintenant. Ma question est simple. Est-ce que mes concitoyens seront déçus encore une fois? Réponse la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'ai hâte de travailler avec le député d'en face. J'aimerais dire qu'on ne m'a pas donné encore des détails et des circonstances particulières quant à l'établissement, les institutions de sa circonception. J'ai hâte d'avoir plus de détails et je m'engage envers le député que je vais étudier la question. Et je dirais en général que je suis conscient qu'il y a un besoin de rénovation d'hôpitaux dans toute la province. J'ai vu des institutions dans la propre circonscription qui devraient être considérées et on va le faire de cependant d'une façon complètement objective après l'établissement des priorités. Et j'ai hâte quand même de travailler avec le jeune député. Merci. Merci à la ministre de sa réponse. Je serai très content de lui donner des renseignements parce que mes concitoyens luttent pour la rénovation de l'hôpital mémorial de West Lincoln. Et depuis trop longtemps, ils ont pu lever 14 millions de dollars pour ce projet. Mais le fait qu'en 2004, ce gouvernement libéral a appelé à ce projet une priorité. Ils ont promis la construction qui commencerait en 2009. Après, ils ont promis que ça commencerait en 2011. Et la promesse suivante, c'est que ça commencerait en 2013. Et après des années de promesses brisées, le budget de 2012 a annulé le projet complètement. Est-ce que cette ministre, nouvelle ministre de la Santé et des Soins de l'Angleterre, s'engage à avoir les renovations de l'hôpital mémorial de West Lincoln? Réponse à la ministre. Merci. Nous nous sommes engagés à dépenser 8 milliards de dollars pour élargir et rénover les hôpitaux tout en créant de l'emploi. Présentement, 34 hôpitaux, projets d'hospitaliers majeurs sont en cours. Évidemment, nous allons étudier la situation particulière à laquelle fait référence le député. Mais j'aimerais qu'il sache que le gouvernement Harris voulait en fait fermer ce site. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous rappeler subtilement, gentiment, que certains députés sont déjà sur le point de se faire avertir. Comme je l'ai dit, gentiment et subtilement. Nouvelle question. Député de... Non, je crois qu'on se battait, là. Député de Niagara Falls. Est-ce que je peux poser ma question maintenant, Monsieur le Président? Monsieur le Président, nous nous battons depuis quatre ans pour nous assurer que l'hippodrome de Forerier demeure ouvert et a un avenir pour Woodbine, qui est en charge du fonds pour l'hippodrome. Il gère maintenant le budget de façon inéquitable. Nous avons soulevé cette question ici. Et maintenant, on a prévu une vérification financière de l'hippodrome de Forerier. Cet hippodrome était bien heureux de se plier aux demandes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, qu'est-ce qui est fait pour répondre aux problèmes soulevés en avril dernier? Ministre des Finances. Nous savons et apprécions le travail du député. Nous savons que Forerier est un patrimoine essentiel à cette communauté, tout comme pour la province. Cet hippodrome est essentiel pour la communauté, puisqu'elle a eu une signification historique au cours des dernières années. Nous travaillons sur un programme pour l'industrie épique de 100 millions de dollars. Le casino de Forerier a bénéficié de 7,9 millions de dollars, même s'ils ont perdu en raison des compressions conservatrices de par le passé. Nous voulons nous assurer que cet hippodrome ait tout le soutien nécessaire, que ce soit financier ou autre. Complémentaire. Merci, M. le Président. À la Première ministre, de ce que je comprends, l'hippodrome de Forerier a passé cette inspection financière. En fait, cet hippodrome pourrait être l'hippodrome le mieux géré de l'Ontario, mais en donnant toute l'influence au groupe Woodbine sur l'industrie épique en Ontario, ce gouvernement a placé l'hippodrome de Forerier à un désavantage. Est-ce que le ministre agira? M. le Président, le député sait que nous avons mis en place des politiques. Woodbine s'est aussi présentée en soulignant l'importance de la relation avec Forerier. Et en termes de vérification, nous l'avons reçu. Ça n'a pas été soulevé à mon intention, mais il y a certainement des défis auxquels on fait face. Et le maire m'a envoyé une lettre sur les mesures qu'il aimerait voir mises en place. Nous agissons, nous appuyons les petits hippodromes, et nous avons aussi la supervision. Je veux que Forerier et que les petits hippodromes fassent partie du conseil des hippodromes. On ne peut pas agir sous, pour seulement un fournisseur, il faut inclure tout le monde, incluant les cavaliers. Nous appuyons, et c'est aussi plutôt un problème pour Forerier. J'apprécie vos efforts, nous allons travailler ensemble à l'avantage de Forerier. Député de Kingston et les îles, merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Les derniers événements dans le sud-ouest de l'Ontario ont montré une situation très difficile pour beaucoup de résidents, dont nos circonscriptions et nos pensées les accompagnent. Il y a eu des inondations dans plusieurs régions de Kingston et les îles, incluant l'île Wolfe ainsi que l'île d'Amherst. Je sais que la première ministre était sur place à Brentford afin de rencontrer les premiers répondants et les dirigeants municipaux. Pour parler des politiques d'évacuation, je suis aussi au courant que le ministre Moreau a rencontré les communautés affectées par les inondations, incluant Chatham, Kent et Brentford, pour revoir de première main les problèmes causés par ces inondations. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les inondations dans la province et l'impact que ça a eu sur les gens? Ministre des Affaires municipales, merci. Je remercie la députée de Kingston et les îles pour sa question. Malheureusement, encore une fois, nous voyons beaucoup d'inondations, tout particulièrement dans le sud-ouest de l'Ontario cette année. Comme il a été souligné, la première ministre était sur le terrain. J'ai aussi fait une visite de Thamesville, Chatham et Brentville. En effet, il y a beaucoup de dommages causés et j'aimerais premièrement offrir mes remerciements et l'appréciation auprès des bénévoles, les premiers répondants et les élus. Monsieur le Président, ça a été quelque chose de voir et d'être témoin d'une communauté qui se rassemble pour combattre les éléments. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès et j'ai été heureux d'annoncer que nous allons activer notre programme ontarien de secours aux sinistrés pour les gens de Brentford. La députée de Kingston et les îles, merci pour la réponse. Nous continuons de voir de plus en plus de catastrophes naturelles en Ontario. Notre gouvernement a adapté notre programme ontarien de secours aux sinistrés afin que les gens soient assurés qu'ils auront les ressources financières nécessaires lorsqu'elles font face à des catastrophes naturelles. Le programme a été activé et les gens peuvent maintenant faire une application pour une aide financière pour les dommages de base. J'aimerais aussi reconnaître nos équipes de ce programme pour leur travail sur le terrain et les conseils qu'ils ont donnés au cours de ces circonstances très difficiles. Monsieur le ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur la façon dont fonctionne le programme ontarien de secours aux sinistrés et l'augmentation que nous avons vu dans les catastrophes naturelles depuis les dernières années? Député de Kingston et les îles, pardon, le ministre, je remercie la députée de sa réponse. Évidemment, on voit de plus en plus ces catastrophes naturelles et lorsqu'elles se produisent, elles sont plus graves. Et malheureusement, je dois souligner qu'il y a quatre personnes qui veulent devenir chefs des conservateurs qui ne sont pas intéressées dans ces inondations. C'est malheureux. Entre 2005 et 2010, notre programme a fourni environ 8 millions de dollars d'aide provinciale à l'échelle de la province. Depuis lors, le niveau d'aide nécessité, tout incluant la tempête de Verglas de 2013, nous avons augmenté notre aide à 180 millions de dollars et il dépend de nous tous au niveau provincial à faire plus. Nous avons accommodé de la meilleure façon possible, nous avons apporté deux changements au programme. Les administrations locales n'ont plus besoin de faire face à trop de bureaucratie. Maintenant, il faut simplement définir les essentiels afin que les gens puissent retourner chez eux après une catastrophe naturelle. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. Au procureur général. En novembre, j'ai alerté le procureur général d'un problème sérieux qui affecte la sécurité des policiers en ce qui a trait au transfert de prisonniers à Broc Complexe. Le procureur général m'a assuré qu'il comprenait le problème, qu'il comprenait que c'était une situation sérieuse. Et donc, ma question a mené à certaines mesures mises en place, mais pas à Broc Complexe. Plus tôt, on a donné 7 millions de dollars pour mettre à jour le système vidéo à Ottawa, chez lui, plutôt que d'aider la collectivité de Broc. Le procureur général. Je remercie le député de sa question et ses commentaires et je veux assurer le chef de Brocville et tous les agents correctionnels à l'échelle de la province que leur santé et sécurité est une priorité pour ce gouvernement. Nous continuons à agir afin de nous assurer que les agents soient en sécurité, que le système soit efficace et que les personnes accusées aient la possibilité d'être présents en salle de tribunal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi à l'échelle de la province de Lyon à Ottawa, où nous déployons une technologie. Souvent, ce déploiement dépend de la nature de l'institution que l'on étudie. La technologie est disponible. Si on peut utiliser ou non une technologie. À Ottawa, on a été en mesure de déployer cette technologie plus rapidement. Je suis très fière que nous ayons été en mesure d'avoir accès à leurs clients via vidéo. Complémentaire. Je ne suis pas contre l'amélioration de la sécurité à Ottawa. Le personnel et la sécurité publique devraient être à l'avant-plan dans toutes les circonscriptions. Mais la mise en place de différents systèmes ne devrait pas dépendre de là où le tribunal se trouve. Les policiers de Brogueville doivent maintenant continuer à faire 800 transferts physiques à chaque année de prisonniers. C'est un gaspillage incroyable de ressources policières. Le chef Fraser a dit que la situation met en danger la sécurité des agents de police. Est-ce que le procureur général va mettre de côté la politique et fera cet investissement à Brogueville? Le procureur général, c'est décevant d'entendre le député de l'autre côté amener un aspect politique à la sécurité des agents de police et de nos premiers répondants en posant une question aussi politique sans reconnaître le fait que les tribunaux de tribunaux et peut-être le tribunal d'Ottawa est peut-être dans ma circonscription, mais dessert une ville beaucoup plus large, d'une ville d'à peu près un million de personnes, représentée par différents partis politiques, mais une région plus large aussi. Comme nous le savons, ce centre à Ottawa est une grande institution correctionnelle qui voit des détenus de l'Est de l'Ontario qui reçoivent des services au tribunal d'Ottawa. C'est donc injuste et malheureux que le député de l'autre côté, qui sait très bien que ces décisions ne sont pas politiques, qu'elles ne sont pas prises selon les codes postaux ou selon la circonscription qui est gouvernée par le gouvernement ou non, qu'elles sont faites selon les services disponibles. Il n'y a plus de temps pour la période de questions. J'aimerais reconnaître des invités dans les tribunes. Le troisième invité, je ne le connais pas. J'aimerais que la sécurité fasse son travail et l'identifie. Nous avons Eldon Curlin de Scarborough-Nord. J'ai tendance à vouloir faire savoir qui il est. Il était député au cours de différentes assemblées, Scarborough-Rouge-River au cours de la 38e et 39e législature et président de 2003-2005. De plus, avec M. Curlin, il y a un de ses invités qui est Whitmer Charles, conseiller essentiel au gouvernement de la Jamaïque. Bienvenue. Et comme je l'ai dit, la sécurité va étudier le cas de la troisième personne. Il n'y a pas de mise aux voix différée. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.